Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de développement personnel parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aborder sur ma chaîne et que c'est un pilier dans ma vie, c'est quelque chose qui m'a apporté plein d'outils pour évoluer dans la vie et devenir une personne meilleure et je ne peux que vous encourager à vous intéresser au développement personnel. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager 3 livres que je recommande quand vous voulez commencer à vous intéresser au développement personnel parce que je sais que c'est difficile de savoir par quoi commencer quand on voit toutes les ressources qu'on a, les différents auteurs, les vidéos, les podcasts. Du coup, les 3 livres que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des livres qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont vraiment beaucoup appris et que je continue à relire de temps en temps et que je recommande toujours à mes proches. C'est vraiment des livres qui m'ont changé la vie et j'espère sincèrement qu'ils pourront changer la vôtre, donc c'est parti ! En premier, je voulais vous présenter L'alchimiste de Polo Coelho qui raconte l'histoire d'un jeune berger qui part en voyage jusqu'aux pyramides d'Egypte pour trouver un trésor. A mon sens, c'est une première lecture qui peut vraiment s'adresser aux personnes qui n'ont encore jamais lu de livre de non-fiction parce que ce livre, c'est un conte philosophique, donc vous avez toutes les leçons de vie, les sagesses universelles sous la forme d'un roman, d'une fiction, donc ça peut vraiment être une très très bonne transition. C'est un livre qui va vous initier aux idées de la légende personnelle, de la loi de l'attraction et des signes de l'univers et selon moi, c'est vraiment des concepts un petit peu fondement de la pensée positive, de l'état d'esprit dans lequel vous allez être quand vous allez vous intéresser pleinement au développement personnel. C'est une très bonne alternative pour les personnes qui peuvent être un petit peu sceptiques par rapport à tous les livres de développement personnel parce qu'on en entend beaucoup parler et ça c'est vraiment une histoire, c'est pas du tout un ton moralisateur comme certains livres de développement personnel, donc je pense sincèrement que c'est une très très bonne première lecture. En tout cas, c'est un livre que j'avais lu la première fois, qui m'avait pas beaucoup touchée, j'y avais pas été vraiment très sensible et je l'ai relu une deuxième fois avec un état d'esprit plus ouvert par rapport à tout ça et j'ai été très très sensible, j'ai beaucoup appris et c'est un livre que je recommande tout le temps quand on me demande par quoi commencer un développement personnel, donc je vous encourage vivement à lire L'Alchimiste. Ensuite, mon livre préféré de développement personnel que je recommande toujours en premier à tout le monde, c'est Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Nidal. Donc ça a été un gros gros coup de coeur quand je l'ai lu parce que c'est un livre de non-fiction qui a un discours très très franc, qui explique les choses très clairement et très simplement, qui divague pas vers des choses peut-être un petit peu trop spirituelles ou philosophiques pour certains d'entre vous et qui passe pas par quatre chemins et c'est ça que j'ai vraiment aimé et c'est pour ça que je le recommande très souvent en première lecture de développement personnel non-fiction. Dans ce livre, Fabrice Nidal traite d'une dizaine de thématiques qui sont pour moi des fondements du développement personnel, donc là-dedans vous avez vraiment tout pour commencer votre voyage de développement personnel en passant par la paix intérieure, la relation à soi, l'authenticité, le perfectionnisme ou encore le lâcher prise. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne et j'en repars dans cette vidéo parce que pour moi c'est vraiment le meilleur livre de développement personnel que j'ai pu lire. Le troisième et dernier livre que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir qui est un livre de non-fiction sur un ton beaucoup plus spirituel et philosophique que les deux autres, même si l'alchimiste est plutôt spirituel. Mais ce livre est beaucoup plus philosophique parce que Frédéric Lenoir est un philosophe et c'est un livre qui va traiter des schémas de pensée, des schémas de l'esprit, qui va vous inviter à reconstruire un petit peu votre esprit pour vivre une vie plus sereine et plus en paix avec vous-même. C'est un livre que j'affectionne particulièrement parce que c'est un des premiers livres un petit peu philosophiques que j'ai pu lire et qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Je trouve que les idées sont extrêmement bien formulées, les mots bien choisis et de manière générale j'adore les livres de Frédéric Lenoir. Et c'est intéressant parce que j'ai lu ce livre il y a à peu près un an et je l'ai relu récemment et je trouve ça super intéressant de voir à quel point mon état d'esprit a évolué et qu'il y a des choses dans ce livre qui me paraissent aujourd'hui évidentes et que pourtant j'avais souligné la première fois que je l'avais lu. C'est un livre que je vous recommande si vous avez envie de lire un petit peu de philosophie et de spiritualité. D'ailleurs l'auteur le dit lui-même, il a vraiment envie de rendre la philosophie abordable à tout le monde. En tout cas voilà, c'est un livre qui est très très inspirant, qui ouvre l'esprit et que je recommande vivement à chaque fois. Donc voilà pour les premières lectures en développement personnel que je vous recommande. J'espère sincèrement que ces livres vous aideront comme ils m'ont aidé moi. Ils font vraiment partie des piliers de ma vie, de ma philosophie de vie et c'est des livres et des concepts qui m'aident vraiment au quotidien à devenir la personne que j'aspire à devenir qui m'ont aidé à forger un état d'esprit pour vivre plus sereinement et être plus heureuse au quotidien. Donc j'espère sincèrement qu'ils vous aideront aussi. Pour vous remercier d'être plus de 2000 à me suivre sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. J'avais envie d'offrir à l'un d'entre vous l'Alchimiste de Paulo Coelho parce que c'est un livre que j'adore, qui m'inspire énormément et que j'avais envie de partager avec l'un d'entre vous. Et aussi parce que je suis tombée par hasard sur ce livre à la boîte aux livres de mon village une fois et une deuxième fois. Donc c'était vraiment le signe qu'il fallait que je l'offre à l'un d'entre vous. Pour participer au concours et tenter de gagner le livre, il faut évidemment être abonné à ma chaîne et me laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant quel est votre livre de développement personnel préféré et si vous n'en avez encore jamais vu, quel est le livre qui vous donne très envie comme première lecture. Et dans ce même commentaire, laissez-moi un moyen de vous contacter, que ce soit une adresse mail, un compte Twitter, un compte Instagram, peu importe. Et moi je sélectionnerai en gagnant par tirage au sort le 13 juin prochain et je vous contacterai directement par message privé. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et que le compte vous fait plaisir. Merci mille fois pour vos abonnements, vos commentaires tous les jours, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501